Musique Bonsoir Bonsoir, je baisse un peu le son On s'excuse d'avance Ce soir, il y a un chat Très chiant Vous allez sûrement entendre beaucoup de miaou Et de collerette Et de collerette Et voilà Donc, bienvenue quand même Alors, on teste un nouveau truc Enfin, un nouveau truc façon de parler Parce que je l'ai retrouvé dans mes affaires Regardez bien Ça change pas beaucoup On est effectivement sur Twitch Ah mon dieu Ah mon dieu Alors, j'ai des Il y a un petit décalage Il y a des LED C'est l'enfer Alors, logiquement, voilà Logiquement, on est chez Twitch Donc c'est un peu violet Quel enfer Bonjour Twitch On est totalement rouge Ah oui, c'est vénère quand c'est rouge Voilà, donc Voilà, j'ai retrouvé mes LED Voilà Donc si vous voulez On est en blanc blanc Nibbleur, on a plus Parce qu'il y en a deux de son côté Moi, je suis un peu moins blanc Je vais me mettre en arrière Comme ça, normalement Voilà Sinon, on peut faire un peu jaune Comme ça Ouais Bon Alors, on s'est bien amusé On va laisser en blanc bleu Comme ça En blanc comme ça Allez Euh, bonjour Qu'est-ce qu'on fait ici, au fait ? Eh ben, on fait Chronologie des femmes artistes C'est l'épisode de 31 De la deuxième saison Déjà Euh Et ben On continue On est là On est là Depuis C'est la deuxième année déjà Puisque c'est la saison 2 Où on vous propose De découvrir des parcours De femmes artistes À travers Les époques Et on parle d'artistes Qui pratiquent des arts visuels Donc on peut vous montrer À travers Twitch Euh Ça, ça fait partie De ce qu'on a appelé Nos billets Euh C'est-à-dire Les Bah Les Les Handicaps De départ Euh Pour travailler Donc voilà Euh Et donc On a une frise chronologique Que vous voyez Au-dessus Au-dessus de nous Euh Et donc Qui s'étend de Moins 200 avant Jésus-Christ Et qui va jusqu'à 1982 Euh Et donc On va Euh Parcourir les Fiches Wikipédia Biographiques Donc de ces De ces artistes Que nous découvrons Pour euh Comprendre un petit peu Dans quelle période Elles ont vécu Les études qu'elles ont faites Euh Le début de leur parcours Enfin plein Toutes ces choses là Et on va essayer de trouver À quel moment Leur travail a été montré Pour la première fois À un public Euh Ce qu'on appelle La date de première Monstration Et c'est cette date là Euh Qu'on Qu'on fait figurer Dans la frise Donc vous l'avez compris Qui est euh Organisé par siècle Euh Voire par demi-siècle Pour euh Ceux où il y a Le plus artiste À savoir le 20 Le 19ème et le 20ème siècle Voilà Euh Pour les biais Pour les biais Voilà Bon le biais de départ Euh C'est un biais eurocentré Euh Qu'on a essayé d'élargir Au fur et à mesure Et on espère S'améliorer De D'épisode en épisode Bien sûr Voilà Pour euh Les biais Je te laisse Pour les outils Alors dans les outils C'est assez simple Hein Si vous voulez retrouver Les archives Les noms Euh Etc Il y a un framapad Qui existe Qui permet d'avoir accès À du coup Euh Ce qu'on pourrait appeler Euh Les femmes artistes Enfin ce qu'on pourrait appeler Ce qu'il s'appelle Du coup Les femmes artistes Les chronologies Etc Avec les épisodes Euh D'où on les a rencontrés Euh Le lien Euh Qui va sur la chaîne YouTube Où il y a les archives Si vous voulez aller directement Sur YouTube Vous pouvez faire Euh Youtube Voilà Et si vous avez besoin De euh De euh Que de texte Euh Il y a déjà le framapad Mais en plus Vous avez la possibilité De tomber directement Sur l'actualisation De la La De ce qu'on fait aujourd'hui Donc par exemple Si vous avez pas De bonne connexion Vous pouvez aller sur Twitter Comme vous pouvez suivre aussi Sur le framapad Euh Si vous avez lien Bien entendu Voilà voilà Euh Quoi dire de plus ? Twitter Euh Discord Oui Si jamais Vous êtes En dehors du stream En dehors de ce qu'on est en train de faire Actuellement A cette heure-ci A 21h Le jeudi Et que vous avez autre chose à foutre Que nous Euh Par exemple Il suffit juste D'aller sur le Discord Et de nous envoyer Les infos Que vous avez besoin Dont vous avez besoin Dont vous avez besoin Attends J'essayais juste de récupérer Le câble Le chat Oh la la Mais qu'est-ce que Qu'est-ce que Qu'est-ce que t'as fait ? L'enfer T'as emmêlé dans la pâte C'est comme d'habitude On vous a prévenu On va avoir des petits problèmes Voilà Donc du coup Euh Voilà ce qui va se passer Euh On va regarder la frise Qui est derrière nous Plus Euh On va la remplir En regardant des pages Wikipédia Comme tu nous as dit Et Ensuite Moi je mets en actualisation Sur Twitter Et sur Frama En même temps Euh De façon à ce que Tout le monde puisse s'y retrouver Je pense que c'est bon Ouais Est-ce que vous voulez voir La gueule que ça a Du coup Ça serait bien De regarder un peu À quoi ça ressemble Donc Là vous allez avoir La page fermée Il n'y a rien d'autre Que ça Mais On va aller voir Du côté des Onglets Euh Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip la chronologie future de eux. Ah oui donc on avait plein de started pages mais est-ce que c'est des gens qu'on a cherché ? Je sais pas. Alors oui c'est une compositrice française donc par exemple les compositrices ne rentrent pas dans notre frise vu que c'est des artistes visuels qu'on essaye de montrer. Est-ce qu'elle a fait par hasard des peintures, des dessins, non compositrices, compositrices bon. Voilà donc du coup Melbonis par exemple je vais la mettre de côté on va la mettre dans ce qu'on appelle enfin en dehors de la chronologie mais si jamais vous avez besoin de faire une chronologie qui est liée justement aux femmes artistes qui font spécifiquement de la musique et bah c'est là-bas. Je vais mettre ça juste en dessous pour m'en rappeler. C'est peut-être comme ça que ça s'est passé à la dernière fois aussi. Hop donc du coup j'enlève le lien. Pip 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 pip. Le deuxième, la deuxième. Donceuse, chorégraphe, metteur, ancienne, compositrice, chanteuse et pianiste. Oui. Reddit manque. Juste pourquoi tu as sauté le... J'en ai sauté, oui. Le premier puisque tu t'as enlevé normalement. Oui, oui, c'est ce que je me suis dit aussi. Donc Claude... Claude Caen. Bah du coup on va faire Claude Caen. Écrivaine et plasticienne. Alors elle est morte en 1900... Ah oui, 1954. Ok. Tu es très très belle ce soir. Bah profite de ta méditation. Ne t'inquiète pas, il y a une belle. Et par contre s'il y a un truc qui peut t'intéresser, c'est Twitch chat. Ca peut t'intéresser je pense comme outil. Que j'ai mis dans Discord d'ailleurs. Voilà. Nutexus point. T'inquiète pas. Nous aussi on s'endort de temps en temps. Ca se voit pas trop en stream, mais ça arrive. Donc Meredit Monk, on a dit non alors. Non, on a dit ou. Meredit Monk, bah ouais c'est ça. C'est une compositrice, chanteuse, réalisatrice, scénariste, actrice, danseuse et chorégraphe américaine. Elle fait beaucoup de choses déjà. Du coup ? Bah oui. Ouais, on est d'accord. Donc pareil, je vais la mettre de côté dans notre page de frise. Est-ce que c'est quelqu'un que nous avons ouvert ? Non. Peintre israélienne, voilà. Deuxième peintre du coup. Deuxième artiste plutôt. On va enlever ça. Donc là, ça fait deux. Je pense que ça, c'est un groupe. Ah non, mais il y a marqué signeux à... Attends. Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui, il y a marqué signeux à Marcel Johnson. J'ai dû mettre, ça doit être un lien qu'on a mal écrit. Elle y a eu d'elle aussi ? Non, je pense pas. Graphiste. Graphiste finno-américaine. Ok, ça nous fait notre troisième. Et je l'enlève directrice. Ok, c'est la compagne de ton vœu. Oui, c'est possible. Vivica Bandler. Metteuse en scène directrice de théâtre. Alors attendez, parce qu'il faut que je range, du coup, mes affaires. Ok. Donc du coup, non. Maria Teni Kava. Ça, j'enlève. Quoi ? Oui, oui, ça va. Mécène, collectionneuse d'orgres d'art. Et elle-même artiste. Bon, donc du coup, elle peut rentrer dedans. Si on trouve une date de monstration, oui. On va regarder. Ok. Alors du coup, d'abord, on commence par celle que j'ai mis de côté pour pouvoir ranger du coup. C'est qui ? Elle yodel aussi ? Parce que elle yodel, c'est, tu sais, le chant. Oui, mais du coup, c'est qui ? C'était celle qui avait pas mal de trucs en plus. Ah, pardon. J'avais pas sûr. Voilà, t'étais en décalage, je l'avais dit. Ça tombe bien. T'inquiète pas. Donc, on rajoute en fond. En fait, je remarque que j'ai pas fait beaucoup de place là pour mon bras. C'est un peu gêné. Je peux décaler le micro, si tu veux. Attends, attends, attends. D'abord. Parce qu'on va pas m'entendre, sinon. Alors, ça va pas là-dedans. C'est peut-être trop long. Majoritairement... Alors, la première était musicienne, je crois. Je vais tout coller et après, on fera le truc. Betty Davis, tu vois, je l'avais mis. Hop. Et les deux autres, c'était des danseuses de chorégraphes, je crois, non ? Oui, je crois aussi. Hop. Alors, j'ai mal montré, pardon. Voilà. Donc là, c'est notre liste de personnes qui ne rentrent pas dans notre chrono. Et à côté, il y a le manque de ressources, si jamais vous avez des choses. Voilà, voilà. Donc, on continue. Enfin, on commence, plutôt. Oui, on continue. Donc, on commence, oui. C'est une petite blagueounette, j'en fais tellement rarement. Hu hu. C'est vrai. J'avoue. Je vais peut-être baisser un peu plus le son. J'ai l'impression que c'est très fort. En fait, normalement, c'est bon. Mais bon, c'est au cas où. Voilà. Donc, que faire de plus ? Eh bien, on va commencer. Euh... Attends, parce que pour l'instant, il n'y a personne qui voit. Ah oui, tu vas venir. Voilà. Voilà. Je prépare le tout. Je prends le nom. Et je te fais un petit chapitrage. Est-ce que ce sera possible de mettre aussi l'eau partagée ? Oui. Quelque part, devant ? Non. Pas devant. Parce qu'il y a trop de matériel. Oh. Mais je te la passe et tu me la rends. Ok. Euh... Voilà. Je prends un petit coup d'eau avant. C'est bon. Je vais pouvoir lire. Alors. Donc, la première artiste de ce soir s'appelle Claude Cain. Euh... De son nom de naissance, Lucie Schwab. Elle est née le 25 octobre 1894 à Nantes. Et elle est morte le 8 décembre 1954 à Saint-Ellier, à Jersey. C'est une écrivaine et plasticienne photographe française. Sa vie est étroitement liée à celle d'une autre artiste d'origine nantaise, Suzanne Malherbe, où Marcel Moore s'accompagne. On va pouvoir... Ouvrir... Suzanne Malherbe... Malherbe... Euh... Alors... Ouais. Quoi ? Non, 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 on verra. Non, j'ai pas du tout fini l'introduction. Ah, je pensais que t'avais fini déjà. Lié au mouvement surréaliste, Claude Cain s'est aussi engagé dans la vie politique de l'entre-deux-guerres, et dans la résistance pendant l'occupation allemande de Jersey. Donc sa page est assez longue, je pense. Enfin, elle est bien découpée en tout cas. Alors, origine et enfance. Donc Lucie Schaub, née le 25 octobre 1894 à Nantes. Son père est Maurice Schaub, propriétaire, directeur et rédacteur du journal républicain de Nantes, le Phare de la Loire, acheté en 1876 par son grand-père Georges Schaub. Malgré l'aisance matérielle de sa famille, sa petite enfance est malheureuse en raison de l'état de santé de sa mère, Marie-Antoinette Courbebès, qui sombre dans la démence. L'écrivain Marcel Schaub est son oncle et l'écrivain Léon Cain son grand-oncle. Schaub est élève au lycée de jeune fille de Nantes. Durant les années 1905-1906 et 1906-1907, certaines condisciples la persécutent en raison de sa judéité. Ces persécutions sont exacerbées parce que c'est l'époque où se discute la question de la réhabilitation d'Alfred Dreyfus. Dans l'ensemble, l'enfant ne fait pas état de cette situation dans sa famille. En 1907, on l'attache à un arbre avant de commencer... D'accord, on va pas lire ce passage, pardon. Lors de la distribution des prix de l'école, l'hostilité de la salle apparaît à Maurice Schaub qui décide de retirer son enfant du lycée. En 1907-1908, Schaub rejoint une institution anglaise dans le Kent à la Parson Mid School à Ashtead. En 1908-1909, Schaub est de nouveau au lycée de Nantes mais ne suit qu'une partie des cours. Donc les années de 1909 à 1918. Je te laisserai juste aussi m'avancer un petit peu la page, s'il te plaît. C'est durant cette année scolaire que Schaub tombe amoureuse de Suzanne Malherbe. Les deux se connaissent depuis une dizaine d'années puisque les Malherbes sont des amis des Schaub. Leur relation est clandestine jusqu'en 1917. Cette année-là, les deux deviennent sœurs par alliance lorsque Maurice Schaub, divorcé de Marie-Antoinette, se remarient avec la mère de Suzanne, Marie Rondet, veuve depuis 1915. Dès lors, Malherbe et Schaub vivent ensemble dans un appartement dans l'immeuble du Phare de Loire, place du commerce. Malherbe est alors inscrite à l'école des Beaux-Arts de Nantes. En 1914, le Mercure de France publie ses premiers textes sous le pseudonyme de Claude Courlis, puis de Claude Cain, vers 1917, reprenant le nom de sa grand-mère paternelle, Mathilde Cain. Ce nouveau nom participe de sa volonté de brouiller son identité de genre, Claude remplaçant Lucie comme Marcel remplace Suzanne pour Suzanne Malherbe, tout en affirmant ses origines juives, Cain remplaçant Schaub. Elle publie ainsi des textes dans le Phare de la Loire ainsi que Malherbe qui tient une rubrique mode. En 1918, Claude Cain part à Paris pour des études de lettres et Suzanne Malherbe la rejoint un peu plus tard. Suzanne Malherbe, peintre, graveuse et collagiste, a donc choisi le nom d'artiste de Marcel Mour. Elle sera la compagne de Claude Cain jusqu'à la mort de cette dernière. Paris, 1918-1937 Elle s'installe définitivement à Paris à partir de 1922 avec Marcel. Elle vive au 70 bis rue Notre-Dame-des-Champs dans le quartier de Montparnasse. En 1924, elle dessine les costumes du film La Dame Masquée de Victor Tourjanski. En 1925, elle publie dans la revue Mercure de France Les Héroïnes, texte sur Eve, Dalila, Judith, Safo. En 1928, elle rejoint le groupe théâtral Le Plateau animé par Pierre-Albert Biraud et y effectue des mises en scène baroques. Elle y rencontre Henri Michaud, Pierre Morange et Robert Desnos. En 1928, elle joue dans la pièce de théâtre Barbe Bleue de Pierre-Albert Biraud. Elle entreprend la traduction d'une étude de psychologie sociale du médecin-philosophe poète Eve Locke Ellis. Elle collabore à la revue Bifur qui publie une de ses photographies et se lit d'amitié avec l'écrivain Georges Ribemont Desseigne. En 1930, elle publie « Aveux non avenus, édition du Carrefour, texte autobiographique illustré de photomontage ». Là, c'est une citation de elle-même, ou alors c'est un extrait de « Aveux non avenus ». Est-ce que je le lis ? Ça pourrait donner une idée de son style, mais je sais pas si c'est très intéressant. Oui, vas-y, hésite par là. Alors, je vous lis. Je sens comme si je les voyais, mes cuisses maigrir d'une sueur de fièvre, douche parfois brûlante, parfois glacée, toujours inattendue. Mes genoux vidés, les eaux dissous, vêtus d'un parchemin lucide, se gonflent, flottant de vessies de pores. Mon cœur, alenti, sonne l'ungla funèbre, puis bat bruyamment comme un toscain. Il devient mobile, se promène dans mon ventre, y éclate en colique profonde. À chaque secousse, une conscience tombe, pulvérisée. Peu à peu, je m'allège, bref répit. Mon cœur se gonfle outrageusement et s'emplit d'hydrogène. Gros ballon rouge et bleu, il monte au bout d'un fil. À l'autre bout, c'est une guépière enfermée qui frappe à coups venimeux aux parois de ma poitrine. Et si je l'aidais à sortir ? Et mes ongles, sans hésiter, pratiqueraient un jour guide l'échappé de ce cœur s'il ne faisait dehors désespérément noir. Eau nocturne sans issue qui se joue dans les cercles de la nuit musicale, infernal serpent qui s'est décapité en avalant sa queue, bracelet aux six chaînes hermétiques. C'est un style particulier, bien sûr. Est-ce que je peux prendre juste trois secondes ? J'ai regardé sur Eau Air, je pense que ça serait intéressant de lire la suite sur Eau Air, donc ils en parlent un peu, donc peut-être que si, Wikipédia n'en parle pas. Dans ses photos, tu veux dire ? Dans ses photos, ouais. Parce que dans son nom, ils l'ont dit déjà. Oui, alors dans son nom, oui, pour le jeu qui est dit dans son nom, mais justement pour préciser aussi par rapport à ses photos aussi. Donc du coup, est-ce que, par exemple, qu'elle rentre dans notre chronologie aussi, tu vois ? D'ailleurs si on doit dire Yael ou ce genre de trucs-là aussi, on sait pas. C'est ça que je veux dire, que potentiellement, Eau Air peut nous le préciser. Ok. C'est pour ça que je précise. Donc ça, c'était un extrait, je suppose, de « Aveux non avenus ». En 1932, Marcel et elle adhèrent à l'association des écrivains et artistes révolutionnaires. Claude Cain rencontre Antoine André Breton et René Crivelle et fréquente le groupe Surréaliste. Elle y est aussi liée au groupe Brunet, fondé par Jean Legrand. En 1934, elle fait paraître un tract « Les paris sont ouverts » aux éditions José Quarty, dans lequel elle dénonce la position de Louis Aragon qui vient de quitter le mouvement surréaliste pour se fondre dans la doctrine du Parti Communiste français. En 1935, aux côtés d'André Breton et de Georges Bataille, elle participe au groupe éphémère « Contre-attaque ». En 1936, elle expose à la première exposition surréaliste d'objets, qui se déroule à la galerie Charles Raton à Paris du 22 au 29 mai, et à Londres à l'International Surréalist Exhibition New Burlington Galleries. En juillet 1937, elle illustre de 20 photographies le poème de Lise Della D'Arm, « Le cœur de pique ». Ensuite, on nous parle de sa période à Jersey, de 1937 à 1954. En juillet 1937, Claude Caen et Marcel Mour achètent une ferme à Jersey, la Roquese, et s'y installent en mai 1938. Entre 1940 et 1945, Jersey est occupée par les Allemands. Elle participe à la résistance en rédigeant et en diffusant des tracts en allemand à destination des soldats de la Wehrmacht, signé « Le soldat sans nom ». Elle profite en particulier des cérémonies de funérailles militaires, le cimetière utilisé par les Allemands étant situé près de leur maison. Elles ne sont identifiées comme auteurs de ces tracts que tardivement après un premier interrogatoire en mars 1943. Elles sont arrêtées le 25 juillet 1944 et condamnées à mort le 16 novembre. Leur peine est commuée en février 1945, à une époque où la France est presque totalement libérée, tandis que les îles anglo-normandes restent occupées, Jersey jusqu'au 9 mai 1945. Elles ne sont libérées qu'à ce moment et retrouvent leur demeure pillée. Pendant toute la guerre, Claude Cain a tenu un carnet de notes, le scrapbook. « Affectée par les années de guerre, la santé de Claude Cain se dégrade. Au cours de l'année 1953, elle tente de renouer des liens avec ses amis surréalistes, André Breton, Meret Oppenheim, Benjamin Perret et Thoyen pensent à s'installer à Paris, ils recherchent un logement mais rentrent finalement à Jersey pour y mourir quelques mois plus tard, le 8 décembre 1954 à Saint-Ellier. » Alors, on nous parle ensuite de son œuvre. « Très intimiste, poétique et largement autobiographique, son œuvre en particulier photographique est très personnelle et échappe aux tentatives de classification ou de rapprochement. Son appartenance au mouvement surréaliste est dépassé par une inspiration très baudelairienne et la quête d'un mythe personnel. Elle ne cherche ni à provoquer ni à faire spectaculaire. C'est elle-même qu'elle cherche, dans un jeu de miroirs et de métamorphoses permanents, entre fascination et répulsion, dans une œuvre en grande partie composée d'autoportraits. De son goût pour le théâtre, elle tire une véritable passion de la mise en scène, d'elle-même comme des objets. Ainsi, elle use de déguisements, de maquillage, se rase la tête et les sourcils, etc. Elle préfigure par ses installations des photographes contemporains comme Alain Fleischer ou des plasticiens comme Christian Boltanski. Son œuvre est souvent rapprochée au travail de Cindy Sherman dont on a parlé il y a quelques épisodes. Mise en scène de soi, déguisement. Il y a deux épisodes. Son autobiographie par l'image fait une large place à l'identité de genre. Elle était de genre neutre. Toute création est création en soi, dit-elle. Rebelle à toute identification et considérant que les étiquettes sont méprisables. L'artiste joue avec son apparence grâce à son comportement, ses postures, ses habits, ses accessoires et ses cheveux. A travers ses œuvres, elle n'évoque ni le genre féminin ni le genre masculin dicté par les codes vestimentaires du début du XXe siècle. Par ailleurs, son nom d'artiste, Claude, est à la fois un prénom masculin et féminin. Lorsqu'il ne s'agit pas d'elle-même, elle tourne l'objectif vers ses partenaires féminins et masculins pour de tendres portraits. Donc, Suzanne Malherbe, Sylvia Beach, Traductrice, libre et éditrice. Oui. Henri Michaud, Robert Desnos. Claude Caen construit une œuvre discrète et sensible, peu connue de son temps. Ses poèmes visuels, Le cœur de pique, Aveu non avenu, constituent un travail très original, unique en son genre, dont la diffusion fut très restreinte. Il faut attendre les travaux de Man Ray, qu'elle connaissait, et surtout de Belle Mère, pour que ce type d'ouvrage rencontre le public. Elle n'est véritablement reconnue qu'à partir de 1992, 38 ans après sa mort. C'est en partie volontairement que Claude Caen s'est tenu à l'écart, tout en participant activement à des actions pour l'émancipation des mœurs, pour le progrès social ou la lutte anti-nazi. Son parcours artistique était surtout son précieux jardin secret qu'elle revendiquait comme son aventure invisible. Toutefois, une partie non négligeable de son œuvre a été perdue, notamment à la suite de son arrestation sur l'île de Jersey par la Gestapo en 44. Son travail pour la revue Inversion. Étant elle-même lesbienne, Claude Caen s'est battue pour le droit des hommes homosexuels et des femmes lesbiennes. En effet, elle participe à la rédaction des revues Inversion, créée en novembre 1924 et Amitié, publiée en 1925. A bord de travailler pour Inversion, Claude Caen avait publié des textes dans les revues La Gerbe et Le Phare de la Loire. Ainsi, son expérience dans le monde de la presse va beaucoup aider les créateurs de la revue. Sa compagne, Marcel Mour, participe également à la création d'Inversion. Marcel Mour avait aussi travaillé dans le milieu journalistique. C'est elle qui s'occupait de la rubrique mode dans le journal Le Phare de la Loire. Dans les deux revues, Claude Caen écrit sous le pseudonyme Clarence. Elle a, en tout, écrit trois textes. Un dans le quatrième numéro d'Inversion et deux autres dans l'unique numéro d'Amitié. Elle a beaucoup d'influence pour les deux revues. Son texte intitulé Amitié, publié dans Inversion, est repris pour donner le titre de la revue Amitié. Dans cette dernière, elle publie des lettres de soutien écrites pour soutenir le créateur d'Inversion qui sont en procès. Et ensuite, on a la liste de ses œuvres. Ses livres. Ses articles. Ses traductions. Ses séries de photographies. Anthologies. Vieux exposants des œuvres. Expositions. Elle a eu plusieurs expositions, mais a priori, là, c'est posthume. Les livres. Donc là, on n'a pas de date de première monstration. Si, elle participe à l'exposition surréaliste, mais il n'y a pas la date, je crois. Alors, du coup, ça pose une question parce que, justement, elle n'accepte pas la codification de genre. Donc, on devrait dire Yael et nous, on fait une chronologie des femmes artistes. Donc, je ne sais pas, tu vois, ce qu'il y a à propos, entre guillemets. Après, tu as quand même trouvé son parcours sur EOR. Oui, je l'ai trouvé sur EOR en tant qu'artiste femme. Oui. Alors, si la première monstration est posthume, elle ne peut pas rentrer dedans. Non, mais bon. Elle participe à la première expo des surréalistes à Paris. Donc, elle dessine des costumes du film en plus. C'était peut-être après ça, non ? J'ai vu sur la liste ici. 34, elle fait paraître un tract. Les tracts, ça marche en soi. En 36, elle expose à la première exposition surréaliste d'objets. Ok. Ouais, du coup, ça reste, ça reste, tu vois, je vais te montrer la page de EOR parce qu'en fait, même sur EOR, il parle de l'implication, justement, de son travail sur les histoires du genre aussi. Donc, ça, c'est sa bio. Écrit alors, recueil de poèmes en prose d'inspiration symboliste, non, non, non. Ce sont surtout ses nombreux autoportraits qui sont connus pour la façon dont il joue avec l'ambivalence sexuelle en reprenant les grands thèmes lesbiens, androgynie, féminité ou transsiérédendisme. Bon, ça, c'est pas spécifiquement ça. C'est toute la mythologie en monstre en fait. Bon, ça, on verra ça tout à l'heure. J'ai vu le truc sur les gender studies tout à l'heure, en fait. C'est pour ça que, voilà, c'est là. Son oeuvre trouve depuis un écho considérable qui dépasse l'histoire de la photographie puisqu'elle suscite, par exemple, l'intérêt des gender studies et des théoriciens du postmodernisme pour ses jeux de travestissement autour de l'autoportrait. Ouais, bah du coup, ça, c'est une autre époque, quoi. Ouais. Ouais. Mais elle, enfin, on s'est dit tout à l'heure... Elle dit que c'est neutre et elle dit qu'elle se définit pas avec un genre. Ouais, c'est ça. De genre neutre. Ouais. Ouais. Donc, du coup, c'est ni femme ni homme. Après, moi, par défaut, comme on fait une chronologie des femmes artistes dans lesquelles on n'inclut pas des hommes, a priori, pour moi, c'est... Ah oui, c'est que tu prends tout le monde... Oui, c'est pas logique, mais en vrai. Enfin, du coup, t'inclues les personnes qui sont pas visibilisées, donc... Ouais, mais c'est parce que nous, on a appelé que les chronologies... En fait, on aurait peut-être pas dû appeler ça comme ça, tu vois. Bah, non, mais comme je te dis, c'est les archives des femmes artistes... C'est pareil, tu vois. Oui, mais c'est vrai que, sur le coup, elle est... Elle est née... En fait, elle est juste... Après, c'est juste, voilà... C'est vrai que, du coup, c'est tiré par les cheveux, parce que ça veut dire juste qu'elle est née femme, qu'en soi, elle est... Elle est... Biologiquement identifiée comme femme, mais... Mais... C'est ça, en fait. C'est ça, en fait. Après, toute sa biographie est rédigée avec elle. Je sais pas comment elle parlait d'elle, mais... Tu vois. Comment elle disait, elle ? Bah, si, justement, on a justement des citations, c'est pour ça que je te dis ça. Toute création est création de soi, et les étiquettes sont méprisables, donc du coup, tu vois, ça enlève les étiquettes. Je sais pas comment elle parlait d'elle. Non. Donc, voilà. Mais après, l'utilisation de Claude et compagnie, moi, je sais pas trop comment... Comment faire, en tout cas. Euh... C'est compliqué. Parce que le titre, en fait, est très mauvais, du coup, de la chronologie, en soi. Je sais pas. J'ai déjà répondu. Bon, du coup, c'est rajouté, c'est ça ? On rajoute. En regardant ça après. Hum. Après, Raving Bell, vu que t'es là, tu peux nous... Si t'as un avis, dis nous, parce qu'on n'est que deux, et c'est compliqué, hein, à deux, à ce coup, de statuer sur ça. C'est le plus gros problème qu'on a, aussi. C'est que nous, on a spécifié femme artiste et tout. C'était 1936, c'est ça ? Hum. Je vais vérifier. Après, sinon, ça aurait été chronologie des... Des personnes non masculines artistes, tu vois. Oui, oui, mais c'est un peu... En fait, c'est... Ouais, mais c'est ça qu'on aurait dû, du coup... Oui, on aurait dû préciser comme ça, mais après, c'est... Oui. Dans ce cas. Voilà. Parce que ça peut... En fait, là, le problème, c'est... Est-ce qu'on la détermine... Enfin... Moi, je le vois pas non plus comme ça. C'est pas... On l'a pas déterminé pour que ce soit uniquement les femmes, tu vois. Euh... Dites femmes. Et qui se disent femmes. Parce que c'est difficile aussi, dans l'histoire, d'avoir des traces de ça, aussi. Hum. Donc, du coup, là... Là, c'est presque... C'est compliqué. Ok. Parce qu'en fait, là, le... C'est... 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 C'est le truc du... Ouais. Moi, je suis d'accord avec toi, en fait. C'est une... Je suis d'accord avec toi sur le principe de... De... On prend tout le monde... Euh... Sans... Sans se poser... Enfin, sans se poser la question. Mais le truc, c'est que... Euh... Ça reste... Ça reste pas des hommes, quoi. Ça reste... 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 c'est bon c'était la bonne hâte je me suis pas trompé j'ai re-vérité en plus par contre les leds ça fait un peu mal aux yeux les lettres ? les leds ? tu veux que je chante ? non faut juste pas regarder les cons ce qui est un peu oublié toi qui le dites mais non mais tu veux que je le mette non je t'inquiète bon bon bah du coup c'est bon on va regarder ses oeuvres on va regarder ses oeuvres alors du coup on a pas tilté mais ça c'est un truc qu'on voit souvent dans les pages Wikipédia je trouve ça toujours étrange c'est les sépultures je trouve ça toujours étrange Suzanne Malherbe on vient de la trouver donc du coup je la mets dans chronologie future et du coup sur Aware on a des autoportraits donc ailes en barbe bleue autoportraits donc à haut alpé près des rochers nus sur les rochers autoportraits donc avec la tête rasée alors les autoportraits avec les chats c'est vrai qu'on en a eu pas beaucoup au final mais c'est pas mal moi j'aime bien l'autoportrait le plus connu de Claudequin qui est du coup reflet dans le miroir autoportrait en jeune fille c'est ça ? ouais voilà est-ce qu'on en regardait un peu plus ? on essaye peut-être de trouver plus ? parce que là il n'y en a pas beaucoup au final donc c'est en a vu ? ouais donc du coup c'est la version non coupée je ne savais pas qu'il y avait celui d'à côté donc ça c'est je vous évite celle-ci pour Twitch vous doutez tu veux que je prenne Guylian Wehring ? ouais pour regarder c'est un peu on ne sait pas le contexte mais sinon après il faudra pas lui je regarderai après ouvrir le blog de l'express je suis en train de m'entraîner ne m'embrassez pas c'est ce qui est écrit sur le c'est marrant parce que c'est les autoportraits qui ont été typiques les autoportraits de l'époque donc ça c'était apparemment l'image du jeu de paume il y a eu une exposition au jeu de paume il y avait souvent les mêmes photos j'ai l'impression que le safe church il enlève pas mal de choses aussi il y a peut-être très peu de choses qui sont gardées comme ils ont dit vu qu'il y a des choses qui ont été oui c'est 92 que ça a été repris c'est incroyable déjà je pense qu'il y a plein de choses perdues et ça c'est survivre si on va les voir ouche de paume c'est à dire ah le jeu de paume au jeu de paume non mais bref Twitch chat qui est en train de compter le nombre de messages que 12 bis envoient trop marrant ouais en fait il y a des trucs qu'on voit pas c'est pas pas détaillé quoi tu as essayé aussi les connus je crois ouais je l'ai déjà vu mais je pense que c'était justement pour l'expo au jeu de paume ou un truc comme ça je connais de nom en fait mais je n'avais jamais vu son travail le détail de ce machin ouais bah en fait c'est à l'utilisation que moi j'apprends les trucs de tout chat c'est alors c'est pas vraiment un plugin moi je l'ai mis dans OBS direct pour voir on est à la place du chat bah c'est pas mal en soi c'est un joli chat un joli chat pour l'instant j'aime bien il y a des fonctionnalités qui sont cool genre quand je passe sur le nom je peux te shout out direct regarde alors je l'ai pas essayé du coup je vais l'essayer maintenant ça marche bien ouais en plus c'est inclusif en anglais et en plus ça montre le dernier live qui est du coup l'anneau des vieux ou l'anneau des anciens ou l'annu des anciens au choix ouais bah c'était pas mal pourquoi l'annu ? parce que l'anneau c'est nul ah ok parce que normalement c'est les anneaux des vieux oui ou l'anneau des vieux il y en a un ou tu fais l'anneau des anciens parce que moi j'aime parce que c'est elder moi j'ai tendance à dire ancien et après tu peux dire faire la blague les anneaux des anciens l'anneau donc la nuit d'un ancien tu vois c'est la blague nul bon voilà on enchaîne non ? ok j'ai pas compris c'est pas vrai si il y en a plusieurs et tout d'un coup il y en a qu'un comment il paye son serveur le mec je sais pas oui mais en fait c'est pas un anu des anneaux c'est un anal des anneaux à la limite oui mais c'était la blague n'essaye pas de décortiquer les blagues stop là ni bleu est-ce que je commence à lire du coup ? tu peux alors deuxième artiste pour ce soir avec un nom que je ne vais pas réussir à prononcer Yvette Chupac je peux dire Chupac Thomas elle est née le 1er juin 1929 à Pessolière en France et elle est décédée en 2003 à Jérusalem et c'est alors il y a écrit un écrivain et peintre française donc je pense que c'est une écrivaine et peintre française naturalisée israélienne en 1950 elle a obtenu le ruban de la guerre des six jours pour son travail de volontaire pendant le conflit israélien je sais pas si elle va rentrer dans notre chronologie elle est née en 50 elle est décédée en 2003 ça va être compliqué je pense mais on va voir son autobiographie Un diamant brut publiée après sa mort en 2008 retrace sa jeunesse dans les foyers d'accueil de Lyon puis la rencontre des milieux artistiques et littéraires de la France des années 40 Alors Yvette Thomas troisième fille de Georges Marcel Thomas et d'Anne Thomas naît au hameau de Pessolière dans Lyon le 1er juin 1929 sa petite enfance est marquée par la séparation de ses frères et soeurs et la mort de ses parents elle mena une existence tantôt difficile tantôt heureuse dans des familles où elle fut placée comme pupille de l'assistance publique de Lyon elle a été maltraitée et battue comme femme de ferme à Fougilet ok donc en 1942 elle a été adoptée par un couple de riches galeristes parisiens Christian et Yvonne Zervos éditeurs de la revue Kayadar qui existe aujourd'hui elle racontera dans un diamant brut que Christian ah bonjour je mets un avertissement ou bien un petit avertissement alors donc voilà que Christian donc voilà abusait sexuellement d'elle ce dont la découverte fit sombrer Yvonne dans l'alcoolisme à la libération la femme Zervos retourna dans son appartement du numéro 40 rue du Bac à Paris et leur maison redevint un salon où se bousculait le tout Paris de la libération de Fernand Léger à Pablo Picasso de Alberto Giacometti René Char à Paul et Nuchéloire normalement si vous suivez le stream depuis longtemps ces noms vous sont familiers Yvette accompagnée d'une camarade du lycée Fenlon devint secouriste pour nourrir laver et coucher les survivants des camps de concentration qui étaient rassemblés à l'hôtel Lutetia cette expérience très forte marqua très intensément Yvette qui se sentait elle aussi comme une survivante des mauvais traitements subis par l'administration de l'assistance publique elle suivit des études de dessin à l'académie de la grande chaumière en 1949 et fut l'élève de Pablo Picasso de 1942 à 1949 qui prit la jeune Yvette sous sa protection elle eut également l'enseignement de Luis Fernandez pour la peinture à l'huile et de Jean Castanier pour le pastel elle participa comme figurante à deux courts métrages scénarisés réalisés par René Char et mis en musique par Pierre Boulez le soleil des eaux avec Jean Villard sur l'île sur la Sorgue en 1946 et sur les hauteurs avec Jacques Dupin au château d'Olan en 1949 en 1949 elle rencontre l'avocat Shmuel Alexandre Foupak Sacha un compagnon de David Ben Bourion de 30 ans son aîné un vieil ami des Airbours cet homme la charme immédiatement et l'emmène découvrir l'Israël encore mineure elle décida d'émigrer en Israël en 1950 grâce à la complicité de son amie Ida Chagall fille de Marc Chagall et de l'ancien chef de cabinet de Léon Blum arrivée en mars 1950 elle se convertit au judaïsme en mai et détient le certificat de conversion numéro 6 de l'état d'Israël elle épouse Sacha Choupak en novembre 1950 et fonde avec lui une famille à Jérusalem en mettant au monde un fils Ariel en 1954 son sens particulier du dessin se retrouve notamment dans ses gravures réalisées pendant la guerre des six jours où elle fut volontaire pour la Maghane David à Dôme sa peinture influencée par Picasso et constituée de gravures sur bois qui lui donnent une profondeur spéciale elle a exposé un très grand nombre de fois en Israël en France et aux Etats-Unis ouais donc on a pas beaucoup de choses publication du manuscrit euh donc elle termine le manuscrit de son bibliographie à Jérusalem en décembre 99 et le fait relire par des proches c'est un choc littéraire qui convainc un certain nombre d'entre eux de chercher un éditeur pour publier ce livre et on dit aussi que la fondation Christian et Yvonne Zervos organisa une journée en hommage à Yvette Choupak-Thomas le 21 août 2005 en présence de son fils et de nombreux témoins encore vivants il y a eu une lecture de ses textes et une exposition de quelques dessins dans l'atelier de la maison Zervos à Vesely voilà après on a donc ses oeuvres on a une date 53 mais non on a pas de date non la date de l'oeuvre mais on a rien de monstration on a rien même sur son travail après il a été en 49 à la grande chaumière tu peux peut-être essayer de regarder sur Ouer s'il parle de quelque chose mais ouais je suis pas sûre que je vais réussir à tenir longtemps j'ai du mal à te tenir non à lire j'ai du mal à bien respirer tu veux que je continue oui mais tu veux t'arrêter maintenant non tu me dis quand tu veux t'arrêter tu me dis ça c'est un nouvel épisode oui ça c'est ce que je voulais mettre à la fin elle est pas dedans donc on va remercier en manque de ressources j'imagine bah ouais ok donc du coup je vais enlever le tweet oh 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 je veux pas ouais je veux ça et le chat il dort non le chat il dort voilà du côté du Frama et maintenant du côté de la chronologie ouais t'es censuré par la caméra moi ouais quand t'étais droite il y avait les barres qui se coudait vas-y vas-y pourquoi tu clignotes toi ok voilà voilà t'es oulé il va être après on fait ce qu'on peut du coup ok il va être je crois que c'est bon je remets hop ah on est passé dans le rouge ok alors je mets d'abord le nom deux minutes ah pardon j'ai fait tout bugger j'ai mis ce clic j'ai mis ce clic pardon 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 je suis pas sûr que tu vas trouver grand chose ça a pas géré très court moi j'ai trouvé moi je vais chercher bah c'est toi qui va dire c'est moi qui lit donc toi t'arrête tu veux rester c'est moi qui l'ai fait quand même d'accord ok c'est parce que le nom est compliqué peut-être aussi ça peut aider je fais juste que j'ai plus de place pardon excusez-moi je prends normalement ça devrait être bon ouais j'ai pas de place pour me prendre de la place au niveau des épaules c'est compliqué alors normalement le micro fonctionne bien pour moi alors Tuliki Piechila donc Ida Elmi Tuliki Petila née le 18 février 1917 à Seattle Washington Etats-Unis décédée le 23 février 2009 à Helsinki est une graphiste finno-américaine elle était la compagne de Tove Johnson et la soeur de Rayma Petila est-ce que c'est une artiste architecte une artiste on a jamais mis d'architecte non parce qu'on les a pas mis non oui mais c'est encore la bataille des designers la designeuse plutôt oui attend on pourra regarder quand même non parce qu'elle a peut-être fait autre chose que juste ça je sais pas attend je prends juste le nom parce que j'avais pas fait le tweet hop désolé pour le je suis un peu proche du micro au niveau de la souris mais je suis vraiment mal posé en fait voilà donc carrière de 1933 à 1936 Touliki Petila commence ses études à l'école de dessin de Tourcou puis de 1936 à 1940 à l'académie finlandaise des beaux-arts de 1945 à 1949 elle étudie au collège universitaire des arts de l'artisanat et du design de Stockholm et finalement de 1949 à 1953 à l'académie des beaux-arts de Fernand Léger à Paris pendant ses études elle rencontre la compagne de sa vie Tov Johnson avec laquelle elle collabore à de très nombreux projets dont les oeuvres sur les moumines donc ce serait la même date peut-être elle compte parmi les artistes qui ont le plus influencé l'art graphique en Finlande c'est ça emmêle-toi les pinceaux je te dirais rien le chat je parle elle a participé à de nombreuses expositions d'art et a travaillé pendant plusieurs années en tant que professeur d'académie de beaux-arts voilà et elle a eu une médaille pro Finlandia en 1963 ah mais je suis en train de penser que je n'ai pas à jour la commande artiste depuis tout à l'heure bonjour petit cancanon ah coucou comment allez-vous nous sommes actuellement en train de alors on avait de travailler c'est comment ça s'appelle Toulika Petila et que je n'avais pas mis d'ailleurs en point d'exclamation artiste et on vient de finir je prends la pause de enfin Nibbler prend sa pause histoire de prendre tu veux un peu d'eau aussi d'ailleurs je me fais de j'espère que tu vas bien j'espère que tu vas bien et regarde je peux faire un shot-out juste en appuyant sur un bouton voilà allez voir petit cancan je vais mettre le shot-out normal parce qu'en anglais ça fait un peu un peu genre j'ai dépersonnalisé le truc ah mais ça marche plus mais attends 12 bis tu t'es barré 12 bis ne veut plus travailler 12 bis il s'est barré il a été il a été cancelled comme chaque semaine il est toujours un peu cancelled chaque semaine il a été cancelled par Twitch chat ? non à cause de l'avertissement depuis l'avertissement ou alors parce qu'il a trop écrit non je sais pas il est pas cancelled bah qu'est-ce qu'il a bah nous ça va moi je fais une petite pause parce que j'ai du mal à j'ai du mal à lire désolé c'est pas moi qui miaule quand je parle il y a un petit problème mais 12 bis tu es censé être là que fais-tu ? où êtes-vous ? bon donc on n'a pas de date donc elle va rentrer encore dans alors je sais pas si elle est du côté de O.R on va checker mais je pense pas je ne pense pas qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'il fait ? ah tu essaies de mordre mais ça marche pas parce que ça marche pas mais pourquoi il est agressif ces chats ? qu'est-ce qu'il se passe ? qu'est-ce qu'il se passe ? qu'est-ce que tu fais ? attendez je vais essayer le artiste pour voir si 12 bis est là non 12 bis il veut pas venir 12 bis ! 12 bis ! mets-toi là qu'il fait quelque chose de ta vie est-ce que je casserai 12 bis et je le rappellerai à la vie ? oui je crois qu'il faut pas faire ça mais je tente je tente ni vu ni connu il n'y a rien qui se passait bon alors tout liquide du coup en manque de ressources je cherchais le mot merci 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 pour les cœurs petit cancan je les vois en grand et en rouge grâce à cette richette c'est beau que tu m'as appelé ah oui t'as pas vu la nouvelle feature parce qu'on a pas que le tweet chat le tweet chat qui est pas mal déjà mais en fait j'ai essayé de déplacer le truc pour que vous voyez et en fait je trouve le pire endroit pour que voilà la nouvelle feature c'est ça regarde j'ai retrouvé mes lampes du coup enfin mes lampes des led que j'avais trouvé dans la rue et du coup on peut faire la couleur originelle de twitch alors attend la couleur originelle ce serait ça voilà bonjour on est totalement on est totalement dans le dans le game de de twitch bonjour s'il vous plaît donnez de la thune twitch on demande à Jeff Bezos directement parce que ça sert à rien de demander aux gens on a déjà la prod de Raving Bell qui fait déjà bien le travail mais Jeff Bezos ce serait bien aussi est-ce que 12bis est revenu ? 12bis est revenu dites bonjour à 12bis qui a décidé de revenir après avoir fait la tête voilà merci merci Wisebot aussi qui nous donne l'heure j'arrête cet enfer de lumière je suis désolé c'était pas mal à un moment mais là c'est fini ok on revient du coup sur le net alors tous les chiens on peut regarder quand même ce qu'elle faisait dans la vie bah essayer de travailler avec les momines je sais pas on va regarder alors elle fait quoi la mise en page je pense bah peut-être qu'elle a fait oui c'est possible des impressions bon je pense qu'il faut que tu parles plus près par contre t'as l'air écrasé sur la caméra on dirait que t'es dead depuis tout à l'heure je suis morte depuis tout à l'heure t'es comme ça on voit que ton cou bah oui mais c'est comme ça vous n'aurez que ce point de vue de moi aujourd'hui ça arrive bah y'a rien en fait bah là y'a des trucs ça c'est elle qui l'a fait c'est de la gravure ça on dirait on dirait mais là aussi mais du coup on aurait dû aller du côté finlandais attendez est-ce qu'il y a plus de choses du côté finlandais déjà il y a plus de choses du côté anglais non non euh svenska c'est finlande c'est swedish il y a pas plus de choses est-ce qu'il y a plus de dates 82, 56 non mais ça en fait c'est la rencontre avec il y a quand même productionneur il y a un truc sur sa production un peu vite attendez on va revenir en arrière il y a pas la version direct finlandaise bon on va passer comme ça on va forcer le game donc là on est du côté anglais il faut qu'on trouve le côté swedish comment qu'on fait ah oui en fait je devrais faire ça prendre la version swedish et la coller voilà hop ici là on trouve la page et là on peut traduire alors qu'est-ce qu'il y a d'autre plus on va faire du département d'information de l'armée après la guerre elle est allée en Suède où elle s'est d'abord occupée des enfants de guerre finlandais à Amstad pour commencer des études d'art ok ça on l'a vu elle vit près d'une décennie en Suède et en France elle rencontre Tuff Johnson au cours de leur année ensemble le couple a passé il y a eu beaucoup de temps sur Archipel ouais où Tuff Johnson travaillait aussi ok elle était un modèle pour le personnage de Tuff Johnson Tuff Johnson qui est je crois que la dame avec les ouais je pense qu'on a vu dans le même temps elle a abandonné en quelque sorte sa propre carrière d'artiste pour assister Tuff Johnson dans son idem ouais dans mon avis dans son travail quoi ouais je pense elle a participé à plus de 100 expositions internationales d'art finlandais et on a aucune trace quoi au cours des années 60 elle expose chaque année avec d'autres membres des Purnu Gruppen dont les artistes sont nés en 1917 alors je vais répéter parce que le sous-tit n'a pas pris en compte ta voix au cours des années 60 elle expose chaque année avec d'autres membres des Purnu Gruppen dont tous les artistes sont nés en 1917 essaye de dire Purnu Gruppen et de voir si le truc il le met bien là il n'a pas entendu Purnu Gruppen Purnu Gruppen il n'a pas entendu voilà il n'a pas pris Purnu Gruppen en 1978 elle publie un manuel sur le gravisme métallique ben voilà on pense là en 82 on remarque il y a toutes les années à partir de 60 donc logiquement on prend 60 c'est bon elle participe à un livre sur les gravures sur bois donc voilà on parlait de gravure tout à l'heure la production polyvalente de Pietila se caractérise par une pureté graphique qui a une utilisation habile des possibilités de l'aiguille sèche avec des compositions abstraites et des scènes figuratives et imaginatives ainsi qu'avec des scènes de nature de nombreuses oeuvres avec des motifs de l'archipel de Péling où elle a passé de nombreux étés et après elle reçoit la médaille qu'on a parlé tout à l'heure donc 60 on peut commencer par 60 déjà c'est pas mal et en plus il y a une citation je vais ouvrir parce que je comprends tout à fait le suédois et là on arrive du côté finlandais je ne comprends pas pourquoi j'ai ouvert ça et ça a fait l'encyclopédie finlandaise ça vient de l'encyclopédie finlandaise ok ben oui au cours des années 60 il y a écrit l'expos chaque année on ne sait pas à quelle année ça commande et en 78 il y a quand même quelque chose donc on peut faire 60 je pense ouais ou sinon est-ce que tu veux pas aller chercher sur google tu tapes son nom et tu mets exhibition on met exhibition puis tu vois ce qui arrive oui parce que c'est vrai parce que là on a trouvé qu'il y avait des expos mais c'est bon juste qu'on a besoin d'une date plus précise en 1960 je te relance un peu le micro parce que tu parles un peu sur le côté tu veux que je tape 60 ou que je tape dans la musée parce qu'en fait le truc c'est qu'on va tomber sur les musées qui l'ont exposé je suis désolé l'écriture est fine alors ouais bon c'est pas écrit c'est récent ça c'est le même non c'est moumin.com peut-être qu'ils disent moumin.com ouais mais c'est l'expo à Antenum Museum ouais peut-être qu'il y a un 945 tu vois ça déjà 51 on a des dates d'oeuvre alors du coup je vais zoomer parce que pour vous c'est compliqué donc là il parle de ah il y a quelque chose qui a été 3D pièces qui ont été vues à la tempérée Art Museum Moumin Valley donc ça c'est ce qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait toutes les deux ok en 42 il y a un autoportrait de Tove Johnson donc c'est ça oui donc on peut se dire que c'est ça parce que c'est révélé ah c'est un achat c'est un portrait d'elle c'est pas elle qui a fait son portrait tu vois ah oui c'est un autoportrait ah non c'est pas un juste c'est un autoportrait de Tove Johnson c'est un autoportrait de Tove Johnson c'est comme ça que j'ai bon ben non mais rajoute ouais 1960 je vais même préciser un truc pic 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 méditerranéon town mansion 1960 sérigraph ouais d'accord ça c'est une oeuvre ok ben il n'y a pas de il y a google book là ouais en fait ça parle beaucoup de Tove Johnson ben écoute on peut mettre 60 en soi moi je trouve que c'est après c'est vrai qu'on n'a pas de traces c'est un peu dommage ouais ben d'habitude quand on faisait ça quand on tombait sur ça on mettait rien c'est trop flou en fait c'est à partir des années 60 ça peut être n'importe quoi en années 60 désolé je suis non non mais je te le dis si t'es dead je peux le finir tout seul en fait je commence à avoir mal au dos aussi oui ben je peux pas t'aider plus tu veux y aller oui mais pars pars partez madame alors on va faire une pause comme ça je t'accompagne si tu veux oui je suis désolée le chat mais la vie est dure pour moi et voilà bon à tout de suite je reviens des bisous ben là nous nous le t'accompagne nous on 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 ous on 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 Sous-titrage FR ? ... 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